Merci, Fréneville. Que Dieu te bénisse, Fréneville. Merci beaucoup. Bonjour, mes amis. C'est un privilège d'être de nouveau ici au tabernacle ce matin pour servir le Seigneur, en prêchant la parole et en priant pour les malades. Et je suis très reconnaissant de ce jour-ci. En arrivant, une surprise m'attendait. Un frère s'est avancé vers moi et il a dit, « Je ne voudrais pas être comme le lépreux indigne qui avait été guéri. » C'est Frère Wright. J'ai prié pour lui et le Seigneur l'a complètement guéri. Et il est venu en pleurant, me serrer la main et me dire qu'il voulait remercier le Seigneur de sa guérison. Il voulait revenir rendre grâce. Il n'y a plus rien. Il va parfaitement bien maintenant. Nous sommes reconnaissants de ces témoignages. « Hé, Charlie, toi et Frère Jeffreys, si vous voulez, vous pouvez venir prendre un siège ici sur l'estrade. Vous êtes plus que les bienvenus. Comme ça, vous n'aurez pas à rester debout. L'autre frère là et Frère Wood, vous n'avez qu'à monter ici. Vous, il y a un peu, quelques places ici sur le bond. Comme ça, vous n'aurez pas à rester debout. Je crois qu'il y a quelques places ici. Hé, oui, vous seriez plus que les bienvenus. Venez prendre ces sièges. Nous sommes dans la joie aussi. Je crois qu'il était dit une fois, je suis dans la joie quand on me dit, que Dieu vous bénisse, frère. Merci, merci, merci. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est le privilège du chrétien et c'est une joie pour lui d'aller à la maison de l'Éternel. En regardant un peu partout et en voyant tant de mes amis ici ce matin, je suis vraiment ravi. Je suis content de voir frère et sœur Dow ici de Loyaux. Je vois frère et sœur Armstrong là-bas au fond qui ont fait le trajet depuis Loyaux. Que Dieu vous bénisse aussi. Hé, oh, en regardant un peu partout, on en voit tant qu'il serait difficile de les nommer tous. Sœur Hoover du Kentucky, nous sommes contents de vous voir ici ce matin. Et Charlie et Nelly, frère Jeffreys et sa famille et tant d'autres qui sont de l'extérieur de la ville. Alors, ce matin, nous nous attendons à passer des moments merveilleux dans le Seigneur. Nous nous attendons à ce que Dieu nous rencontre pour bénir nos âmes et nous donner les choses dont nous avons besoin. En promenant les regards sur l'auditoire, si je nommais tous mes amis qui sont ici, j'en aurais pour la plus grande partie de la matinée à mentionner le nom de chacun. Ça me réjouit d'être de retour à l'église, de voir tous les gens qui sont présents, d'avoir l'occasion de rencontrer. Qu'est-ce que ce sera quand nous arriverons au ciel et que nous nous rencontrerons là-bas pour ce grand temps de communion éternelle sans fin réunie autour du trône de Dieu, à partager les bénédictions même qui nous étaient si chères à tous. Là, nous serons faits à sa ressemblance et à son image, avec son esprit sur nous pour l'adorer et le servir pour toute l'éternité, sans jamais nous lasser. Réfléchissez de tout ce que vous aimez faire. Il n'y a rien à quoi vous puissiez penser, donc il ne vous arrive pas, à un moment donné, de vous lasser. Charlie, je pense que toi et moi, nous avons chassé l'écureuil de ce que nous aimons faire, c'est ce que nous avons fait le plus dans cette catégorie-là. Mais tu sais, on finit par s'enlasser. Et j'aime faire des randonnées, aller dans les montagnes faire des randonnées. Mais parfois, je m'en lasse. On a envie de faire autre chose. Et j'aime conduire. Parfois, je me sens fatigué, épuisé, les nerfs à fleurs de peau. Alors, je sonde dans ma voiture et je prends la route. Les mains sur le volant, je roule. En chantant, je suis sûr de dire, je suis l'un d'entre eux, ou quelque chose comme ça. Les mains tachées au volant, je chante, je tape du pied, je pousse des cris. Eh bien, au bout d'un moment, je me lasse de ça. Et alors, je rentre à la maison faire autre chose. Mais quand nous nous mettrons à adorer Dieu dans ce nouveau royaume, il n'y aura pas un seul instant de fatigue. Ce sera simplement, simplement toujours une bénédiction, simplement, sans fin. Mais naturellement, à ce moment-là, nous serons changés. Nous ne serons pas comme nous sommes maintenant. Nous serons différents, des créatures différentes de ce que nous sommes en ce moment. Alors, nous sommes heureux. J'étais en train de penser. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ceci ou pas. Frère Charlie, il y a quelque temps, j'étais avec lui dans le Kentucky. Et il m'a dit, frère Branham, est-ce que tu penses que, dans le Millenium, toi et moi, nous allons chasser l'écureuil ? J'ai dit, je ne le pense pas, Charlie. Il a dit, mais nous aimions tellement ça. Il a dit, est-ce que tu penses que nous le ferons, quand nous serons dans le Millenium ? J'ai dit, non. Dans le Millenium, rien ne sera tué. Et il a dit, mais nous aimions tellement ça. J'ai dit, Charlie, qu'est-ce qui se passerait si j'arrivais à te convaincre qu'à un moment donné, tu avais été un porc et que tu t'étais élevé jusqu'à devenir un être supérieur, jusqu'à devenir un être humain ? Est-ce qu'un jour, tu retournerais, tu voudrais retourner jouir des plaisirs d'un porc ? Il a dit, non. J'ai dit, tu vois, tu serais tellement supérieur au porc. Maintenant que tu es un humain, tu ne voudrais plus jamais redevenir un porc. J'ai dit, maintenant, multiplie ça par dix mille, et c'est ce que tu seras quand tu auras été transformé, de ce que tu es ici à ce que tu seras. Tu ne voudras plus jamais redevenir un humain. C'est vrai, ce sera quelque chose de différent. Je suis si heureux, rien que d'y penser, de savoir qu'un jour, nous monterons plus haut. Bon, maintenant, si le Seigneur le veut, dimanche prochain, c'est-à-dire vers l'heure. Ensuite, je vais partir pour le Wyoming, avec un bon ami, ou dans l'Idaho, avec un bon ami à moi. Frères Miner, Argenbreit, frères Clayton, son mort, les hommes d'affaires chrétiens. La semaine prochaine, la suivante, c'est-à-dire le 7, je dois être à Dallas, au Texas, à la Convention de la Voix de la Guérison. Et je dois prêcher le 7 au soir, et de là, je repartirai pour aller dans l'Idaho, être avec frères Argenbreit et les hommes d'affaires chrétiens. J'aurais peut-être un soir à Minneapolis, avant que nous repartions, et puis un petit déjeuner des hommes d'affaires chrétiens. « Si le Seigneur le veut, dimanche matin prochain, je veux être de retour ici, au tabernacle, et si ça m'est permis, et que ce soit la volonté du Seigneur. Je voudrais parler sur le sujet du tourbillon dans le vent, si le Seigneur le veut. J'ai eu ça à cœur toute la semaine, semble-t-il. Et l'autre matin, très tôt, vers 4 heures du matin, je me suis éveillé, et j'ai eu cette pensée, ce jour-là, sur le calvaire. Et je veux parler là-dessus, ce matin, ce jour-là, sur le calvaire. Et maintenant, pour la lecture, prenons maintenant dans nos Bibles, dans l'Écriture, l'Évangile de Matthieu, au chapitre 27. Et, à partir du verset 27, nous lirons un bout de ce passage de l'Écriture, pour avoir notre toile de fond. Puis, nous commencerons tout de suite après. Et, après le service de prédication, alors, nous prierons pour les malades. Et, oh, depuis la dernière fois que j'étais ici, où j'ai simplement rappelé les grandes lignes de mon nouveau jour de ministère, j'ai reçu plus de témoignages au sujet de cette réunion-là que je n'en ai reçu depuis longtemps. Il y a quelque chose, là, qui fait qu'il faut entrer en contact avec la personne, peu importe combien le surnaturel a pu être montré. Mais, voyez-vous, la guérison doit reposer sur la foi de l'individu. Maintenant, si l'individu a la foi, et si on voit, par exemple, le Saint-Esprit se déplacer sur l'auditoire, et dire, telles et telles choses sont arrivées, et vous vous appelez un tel, et vous venez de tel endroit, et vous avez fait telle chose, et ça se passera de telle manière. Et de voir tout ça arriver exactement de cette manière-là. Pourtant, l'individu qui est là, il devrait lever les yeux et dire, « Ça ne peut être que Dieu, j'accepte ma guérison. » Mais au lieu de ça, l'individu dit, « Imposez-moi les mains à moi, et priez pour moi, pour que moi, je sois guéri. » Mais c'est ce qui nous est enseigné, ici en Amérique, et alors, de croire ça. Et c'est conforme aux Écritures, certainement. Par contre, là, nous voyons qu'en Afrique, et dans différents endroits, que quelque chose comme ça se produise, et tout l'auditoire va tendre les bras en même temps. Elles vont accepter leur guérison, parce qu'on ne leur a rien enseigné. Voyez, on ne leur a même pas enseigné la guérison. Et alors, quand ils voient ça, ils reconnaissent qu'il y a un Dieu vivant. Et s'il est vivant, il est suprême, et il, il guérit. Et avec ça, ça y est, parce que la base est déjà posée. Les fondements, qu'il est un guérisseur, et qu'il guérit les gens. Puis, quand ils voient sa présence, œuvrer à travers son Église, alors ils disent, ça règle la question. C'est tout ce qu'il nous faut. Mais nous, on nous a enseigné l'imposition des mains aux malades, et des choses comme ça. C'est pour ça que ça ne marche pas aussi bien en Amérique. Maintenant, souvenez-vous, dimanche matin prochain, si le Seigneur le veut, naturellement, Fréneville en fera l'annonce, est un tourbillon dans le vent. Maintenant, je vous ai donné un peu de temps pour prendre Matthieu 27 dans les Écritures. Commençons à lire au verset 27 de l'Évangile de Matthieu. Maintenant, écoutons attentivement la lecture. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prêtoir, et ils assemblèrent autour de lui toute la corte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un rezeau dans la main. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant, « Salut, roi des Juifs ! » Et ils crachaient contre lui, prenaient le rezeau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de sirène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Monté, arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin, mêlé de fièles. Quand ils le goûtaient, ils ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, et tirèrent au sort, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. « Ils s'assirent et le gardèrent. » Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui, et disaient, « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. » « Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il veut le sauver, car il a dit, « Je suis Fils de Dieu. » Les brigands, crucifiés avec lui, s'insultaient, l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani, » c'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Eli. » Et aussitôt l'un courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixé un rezeau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse ! Voyons si Eli viendra le sauver ! » Jésus poussa de nouveau un grand cri « Et rendit l'esprit. » Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu ! » Courbons la tête un petit instant pour prier. « Seigneur, nous savons que tu es Dieu et cela, après avoir lu cette parole sainte et sacrée, nous pouvons encore voir que ta nature n'a pas changé. Tu es toujours Dieu. Et il semblait que Jésus n'allait recevoir aucun secours, qu'il était tombé aux mains des impies et on l'avait mis en pièce. On lui avait craché dessus, on s'était moqué de lui et il était suspendu à la croix, ensanglanté, mourant. Et il semblait qu'il n'y avait aucun secours de nulle part, au point qu'il s'est même écrié, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Mais tu agis au moment où rien d'autre ne peut agir. Nous avons appris, Seigneur, que si nous avons des rivières que nous ne pouvons traverser, que si nous avons des montagnes infranchissables, Dieu est spécialiste des choses que les autres ne peuvent pas faire. Tu es un spécialiste à l'œuvre. En effet, tu connaissais la raison d'être de ce jour-là au calvaire. Toi, en étant Dieu, celui qui est infini, tu savais que cette heure devait venir. Mais une fois qu'elle était accomplie, alors tu as montré que tu étais Dieu. Tu as montré qui était le Maître. Tu as ébranlé la terre et les saints qui dormaient dans le sol sont ressuscités. Tu as obscurci le soleil dans la nuit comme dans les ténèbres de la nuit pour montrer que tu étais Dieu. Mais tu avais semblé être silencieux si longtemps. Tirons-en donc cette conclusion. Aussi longtemps que nous marchons selon l'Esprit, conduits par la main de Dieu. Peu importe si ça semble aller mal, toutefois, nous faisons face au calvaire. Dieu parlera à l'heure voulue, au moment voulu. Maintenant, Dieu notre Père, nous te demandons de bien vouloir pardonner nos péchés et nos offenses. Nous demandons la conduite de ton esprit. conduis-nous comme la colombe a conduit l'agneau. Permets que nous soyons obéissants face à tout ce qui peut nous arriver en sachant ceci, que Dieu fait concourir toutes choses au bien. Alors, nous savons que tout ira bien. Sois avec nous aujourd'hui pendant ce service. Nous te prions de sauver ceux qui peuvent être sauvés, qui cherchent le salut. remplis de la vie éternelle ceux qui la cherchent. Nous te prions de guérir ceux qui sont malades et affligés, qui sont venus chercher la guérison. Et nous te louerons pour cela. Nous le demandons au nom de ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, dans la prédication de ce matin, nous désirons attirer votre attention sur le texte que j'ai choisi de commenter, ce jour-là, sur le calvaire. Ça peut paraître un peu hors de saison. Ça devrait être un vendredi saint. On devrait se souvenir du calvaire chaque jour. Nous avons entendu tant de choses sur lui. Nous avons lu tant de choses sur lui. Des prédicateurs ont prêché sur lui depuis le commencement du temps. Des chanteurs l'ont chanté tout au long des âges. Des prophètes l'ont prédit 4000 ans avant qu'il arrive. Et les prophètes d'aujourd'hui indiquent aux gens le moment où il s'est déroulé. C'est un jour tellement important de tous les jours que Dieu a fait poindre sur la terre. C'est un des jours les plus importants. Et s'il est à ce point important pour la race humaine, le calvaire, je pense qu'il est bon pour nous de retourner en arrière et d'examiner, de voir ce qu'il signifie au juste pour nous. En effet, je suis certain qu'en cette heure tardive où nous vivons, nous désirons connaître le plus de choses possibles sur l'importance de Dieu. Tout ce que nous pouvons découvrir, nous sommes ici pour apprendre ça, pour voir ce qui est pour nous et ce que Dieu a fait pour nous et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. C'est pour ça que le prédicateur prêche. C'est pour ça qu'il étudie et qu'il médite l'écriture et qu'il cherche l'inspiration. C'est parce qu'il est un serviteur au service du peuple de Dieu. Et il essaie de trouver quelque chose que Dieu voudrait dire à son peuple, quelque chose qui les aiderait. Il se pourrait peut-être que ça les condamne dans leur péché, mais ça les aiderait à se relever afin qu'ils abandonnent leur péché et qu'ils se relèvent pour servir le Seigneur. Les ministres devraient rechercher ces choses. Si ce jour est tellement important, si c'est l'un des plus grands jours, considérons en trois points différents ce que ce jour a signifié pour nous. Nous pourrions en prendre des centaines. Mais ce matin, j'ai simplement choisi trois points différents d'une importance capitale que nous voulons considérer pendant les quelques instants qui vont suivre et qui montrent ce que le calvaire a signifié pour nous. Et je prie que cela condamne chaque pécheur ici présent, que cela amène chaque saint à tomber à genoux, que cela amène chaque malade à élever sa foi vers Dieu et à repartir guéri, chaque pécheur à être sauvé, chaque rétrograde à revenir et avoir honte de lui, et chaque saint à se réjouir et à retrouver une ardeur nouvelle, une espérance nouvelle. Le grand point pourtant, ce que le calvaire signifie pour nous et pour le monde, c'est qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes. L'homme avait été trouvé coupable de péché et le péché était une peine qu'aucun homme ne pouvait expier. la peine était tellement grande que personne ne pouvait expier cette peine. Je crois vraiment que Dieu avait décrété qu'il en serait ainsi, que la peine serait tellement grande qu'aucun homme ne pourrait l'expier pour qu'il puisse le faire lui-même. Or, la peine du péché, c'était la mort et nous étions tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne et on ne pouvait trouver personne sur terre qui était digne. Et le péché n'a pas commencé sur terre. Le péché a commencé au ciel. Lucie était Lucifer le diable, était une créature condamnée à cause de sa désobéissance avant même qu'il arrive sur terre. Le péché a commencé au ciel où Dieu a établi les anges et tout sur la même base que les êtres humains. La connaissance, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, de sorte que l'homme pouvait faire son choix. Et quand il était donné à Lucifer la prééminence, le privilège de faire son choix, il a voulu quelque chose de mieux que ce que Dieu avait. c'est là que les ennuis ont commencé. Et le péché exigeait quelque chose. L'exigence, c'était la mort. La mort était la peine. Et là, nous pourrions entrer dans de nombreux détails là-dessus parce que je ne crois pas qu'il n'y a qu'une seule mort. Il y a une seule vie et je crois qu'un homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir. Je crois qu'il y a un anéantissement complet de l'âme qui pêche. En effet, la Bible dit l'âme qui pêche c'est celle qui mourra certainement. Non pas l'homme mais l'âme qui pêche. Alors Satan devra certainement mourir, être complètement détruit. Je ne suis vraiment pas d'accord avec les universalistes qui disent que Satan sera sauvé. Il a péché et il est l'auteur du péché. Son âme a péché et il était un esprit. Cet esprit sera totalement anéanti. Il n'en restera plus rien. Et quand le péché a frappé la terre, là-bas au commencement, comme un voile d'obscurité tombé des cieux, il a littéralement paralysé la terre. Il a précipité dans l'esclavage toutes les créatures de la terre et toute la création de Dieu. L'homme était sous l'esclavage de la mort, de la maladie, des ennuis, du chagrin. Avec lui, toute la nature est tombée. le péché était un anesthésique qui, en fait, a paralysé la terre. Alors, nous nous sommes retrouvés ici sans espérance parce que toutes les créatures de la terre y étaient assujetties et tous ceux qui naissaient sur terre y étaient assujettis. alors il fallait que ça vienne d'un lieu où le péché n'existait pas. Ça ne pouvait pas venir de la terre. L'un de nous ne pouvait pas racheter l'autre. Il fallait que ça vienne de quelqu'un d'autre. Donc, quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de son Dieu, il est devenu un vagabond. Il pleurait, il poussait des cris, ils peinaient. Ils erraient dans les montagnes et les déserts, cherchant une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. En effet, il savait que s'il revenait un jour dans la présence de Dieu, il pourrait en discuter avec lui. Mais il n'y avait pas de moyen de revenir. Il était perdu. Il ne savait pas de quel côté se tourner. Alors, il est devenu errant, essayant de trouver un endroit qui lui indiquerait un moyen de revenir à ce lieu. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui lui disait qu'il venait d'un lieu qui était parfait. il n'y a pas une seule personne ici parmi les auditeurs visibles de ce matin ou parmi les auditeurs de cette bande magnétique. Partout où elle ira dans le monde entier, il n'y a personne ni ici ni ailleurs qui ne cherche cette perfection. vous payez vos factures et vous vous dites « ça va régler le problème ». Quand vous avez payé vos factures, alors quelqu'un de votre famille tombe malade. Quand ça va mieux du côté maladie, alors vous avez d'autres factures à payer. Tout à coup, vos cheveux grisonnent et alors vous voulez redevenir jeune. Il y a toujours quelque chose constamment et c'est à cause de cette vague du péché. Mais dans votre cœur, le fait même que vous cherchez cette perfection, ça prouve qu'elle existe quelque part. Quelque part, il y a quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien souvent, le pécheur est toujours errant. Une belle jeune fille va couper sa chevelure pour être populaire, se peindre le visage pour s'embellir, mettre des vêtements pour montrer les formes de sa personne. C'est parce que c'est tout ce qu'elle peut trouver, trouver quelque part en cherchant à trouver quelque chose qui lui revienne. Quand elle peut inciter des hommes à la siffler, à lui faire signe et à flirter avec elle, le jeune homme va faire la même chose à l'égard de la femme. Il va chercher à se rendre attirant pour elle. Des voisins vont construire une maison et la ranger d'une certaine façon parce que, comme ça, elle va paraître un peu mieux que la maison du voisin. continuellement, nous recherchons quelque chose et il y a toujours quelque chose d'un peu mieux. La jeune fille va trouver une autre jeune fille qui est plus populaire qu'elle. Le voisin va trouver une maison qui a une plus belle apparence que la sienne. Une femme va trouver une autre femme habillée d'une certaine façon qui a une plus belle apparence qu'elle. C'est quelque chose en nous qui recherche quelque chose et ça montre que nous sommes perdus. Nous voulons trouver ce quelque chose qui nous apportera la satisfaction, qui complera ce vide, cette fin qui est à l'intérieur. Mais il semble que nous n'arrivons pas à le trouver. Les êtres humains ont cherché à le trouver tout au long des âges. Pour ce faire, ils ont pleuré, ils ont poussé des cris, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais ils ne l'ont quand même pas trouvé. Ils erraient dans le monde. Enfin, un jour, ce jour du calvaire, quelqu'un est descendu de la gloire. Quelqu'un du nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est descendu de la gloire. et le calvaire a pris forme. C'est ce jour-là que le prix a été payé et que la question du péché a été réglée pour toujours. Et c'est ce qui a ouvert le chemin vers cette chose dont nous avons faim et soif. C'est ce qui nous a amenés à un lieu de satisfaction. Aucun homme qui a déjà visité le calvaire, qui a vu ce qui s'est passé là-bas, ne pourra jamais plus être le même. Tout ce à quoi il n'a jamais aspiré, tout ce qu'il n'a jamais désiré, il le trouve quand il atteint cet endroit. C'était un jour tellement important et quelque chose de tellement important que le monde en a été secoué. Le monde en a été secoué. Secoué comme il ne l'avait jamais été auparavant. Quand Jésus est mort au calvaire et qu'il a réglé la question du péché, ce monde de péché était plongé dans l'obscurité. Le soleil s'est couché au milieu du jour. Il a eu un effondrement nerveux. Les rochers ont été secoués. Les montagnes se sont fendues et d'un coup, les cadavres sont sortis de la tombe. Qu'est-ce que cela a eu pour conséquence ? Dieu s'est dirigé droit sur le calvaire. Il a blessé pour toujours cet animal appelé Satan. Depuis lors, celui-ci est plus méchant parce que c'est ce qui a apporté la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait qu'un animal qui est blessé, c'est là qu'il est le plus méchant. Il se traîne de lui en lieu, le dos brisé. Or, Satan a reçu le coup fatal au calvaire. La terre a prouvé que c'était bien le cas. Le plus grand prix qui ait jamais été payé, le seul qui pouvait le payer est venu le payer au calvaire. C'est là que le grand prix a été payé. Voilà un des points. Dieu avait exigé ça. Aucun homme n'en était digne. Aucun homme n'en était capable. Aucun homme ne pouvait le faire. Alors, Dieu est venu lui-même. Il s'est fait homme. Il a vécu une vie humaine, sujette au désir humain. Et il était crucifié au calvaire. Et là, alors que Satan pensait qu'il ne le ferait pas, qu'il n'irait pas jusqu'au bout, il a supporté Gethsémane et toutes les tentations que n'importe quel homme a jamais supporté. Il a supporté tout ça, exactement comme tous les hommes. Mais il a payé le prix. Et c'est ce qui a plongé la terre dans l'obscurité. C'était comme une anesthésie pour une opération. Quand un médecin anesthésie un homme, avant de l'opérer, il la somme d'abord. Et quand Dieu a pratiqué l'opération pour l'Église, le monde a reçu une anesthésie. La nature a eu une convulsion. Ça n'a rien d'étonnant. Dieu, dans une chair humaine, mourait. C'était l'heure que le monde avait attendu. Et pourtant, beaucoup d'entre eux ne le savaient pas. C'est pareil aujourd'hui. Beaucoup ont attendu ces choses. Et pourtant, ils ne les reconnaissent pas. Ils ne sont pas conscients du moyen de s'en sortir. Ils sont encore en quête des plaisirs et des choses du monde. Ils essayent de trouver le moyen de s'en sortir. Il y avait eu beaucoup de poteaux indicateurs qui avaient annoncé ce jour-là. Beaucoup de grandes préfigurations. C'est ce qui avait été préfiguré par l'agneau, par le bœuf, par la tourterelle et toutes ces choses. Et pourtant, elle n'avait pas pu briser ça. Elle n'avait pas pu briser l'emprise de la mort sous laquelle Satan tenait la terre. Les pierres même sur lesquelles il avait une fois marché en se promenant sur la terre, du soufre brûlant. Lucifer était le fils de l'aurore. Il avait marché sur la terre quand elle était un volcan brûlant. Ces mêmes pierres qui s'étaient refroidies quand Jésus est mort au calvaire, elles ont été vomies hors de la terre. Le prix avait été payé. L'esclavage de Satan avait été brisé. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. Il n'avait plus à pleurer. Ce coup quand il a cassé les reins de Satan là-bas au calvaire, les reins du péché, de la maladie. Et c'est ce qui ramène chaque être mortel de la terre dans la présence de Dieu avec ses péchés pardonnés. Alléluia ! Nos péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité, éloignés de Dieu. Une grande route est tracée. Un téléphone y a été installé. Il y a une ligne pour communiquer avec la gloire. Chaque personne a alors accès à cette ligne. Si un homme est rempli de péchés, cela l'a relié au standard. Il peut être pardonné de ce péché. Non seulement ça, mais le prix de ce péché-là a été payé. « Oh ! Vous n'avez pas à dire « Je ne suis pas digne ». Bien sûr que vous ne l'êtes pas. Vous ne pourriez jamais l'être. Mais quelqu'un qui était digne a pris votre place. Vous êtes libre. Vous n'avez plus à errer. Vous n'avez pas à être un homme en quête de plaisir ici sur terre. Car il y a une source remplie du sang, des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot et l'avait de tout péché. Vous n'avez pas à être perdu. Il y a une grande route et un chemin et il est appelé le chemin de la sainteté. L'impur n'y passe pas. En effet, il passe d'abord par la source. Après quoi, il s'engage sur la grande route. Il a brisé les pouvoirs de Satan. Il a ouvert les portes de la prison du séjour des morts à chaque homme qui était enfermé sur cette terre dans les prisons, qui craignait le moment de sa mort, ce que la mort lui réservait. Sur le calvaire, il a ouvert les portes des cellules et l'a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus à être ravagés par le péché. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché, de boire, de fumer, de jouer à des jeux d'argent, de dire des mensonges. Vous pouvez être honnête, juste et droit. Et Satan ne peut rien y faire parce que vous avez saisi une corde, une corde de sécurité qui est ancrée dans le rocher des âges. Aucune secousse ne peut vous en détacher. Aucun vent ne peut vous en détacher. Rien du tout, pas même la mort elle-même ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que le calvaire a signifié. Les hommes qui étaient dans l'esclavage ont été libérés. Les hommes qui autrefois vivaient dans la crainte de la mort peuvent ne plus craindre la mort. Un homme qui désire ardemment une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu peut s'engager sur la grande route et tourner sa face vers le ciel parce qu'il est libre. Alléluia ! Il est racheté. Il n'a plus besoin d'errer car il y a un moyen de savoir si on est dans le vrai ou pas. Dieu nous donne la vie. Nos péchés ont disparu. Ce jour-là au calvaire a payé le prix. Quand nous voyons tout ça, ce n'est pas étonnant que le poète ait écrit « Alors que les rochers se fendaient et que les cieux s'assombrisaient, mon sauveur courba la tête et mourut. Le voile déchiré révéla le chemin vers les joies du ciel et le jour sans fin. Abraham n'a plus à errer partout dans le pays à la recherche d'une cité. Le pêcheur n'a plus à se demander s'il peut être sauvé ou non. Le malade n'a plus à se demander s'il peut être guéri ou non. Le voile déchiré ce jour-là au calvaire a révélé le chemin vers la victoire totale. Dieu nous a donné les puissances de son esprit pour mener une vie triomphante, surmonter toutes ces choses. Tout ce qu'il nous demande c'est d'y croire. C'est ce qui est arrivé ce jour-là au calvaire. Jamais il n'y a eu un jour comme celui-là. Jamais plus il n'y en aura un comme celui-là. Ce n'est plus nécessaire. Le prix est payé et nous sommes rachetés. Grâce soit rendu à Dieu. Nous sommes rachetés. Il n'y a plus lieu de se demander ce qu'il en est. On n'en est plus aux hypothèses. Tout cela a été effacé. Le voile a tiré le rideau et nous sommes engagés sur une grande route. Non plus pour nous demander ce qu'il en est mais pour croire et continuer à marcher. Tout simplement. Nous marchons tout droit dans la présence même de Dieu. Abraham savait et d'autres savaient là pendant qu'ils cherchaient une cité. Ils savaient qu'ils venaient de quelque part. Quelque chose était arrivé. Ils vivaient sur une terre paralysée. Il y avait des tremblements de terre. Il y avait des tempêtes, des guerres et des massacres. Le loup et l'agneau se nourrissaient l'un de l'autre ou le loup se nourrissait de l'agneau et le lion mange le bœuf. On dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. L'homme, le frère, tue son frère. Le père, tue son fils. Le fils, tue son père. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il prend de l'âge. Il se meurt. Il dépérit. Il est miné par la maladie. Il est dans l'esclavage. Les arbres poussent, mais ne sont pas immortels. Ils meurent. Les montagnes changent. Les mers se dessèchent. Les eaux tarissent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il cherchait un endroit, une cité, où ça n'arrivait plus. Il savait que si jamais il pouvait revenir dans la présence de celui qui avait fait toutes choses bien, il pourrait en discuter avec lui. Oh, pécheur, quel privilège ce matin de savoir que vous êtes en possession du chemin maintenant. Ce jour-là, au calvaire, a créé une ouverture sur le chemin. En effet, tout ce que les patriarches cherchaient, tout ce qu'ils recherchaient, le calvaire, vous l'a donné gratuitement. Comment pourriez-vous rejeter ça ? Comment pourriez-vous rejeter ça pour adhérer à une dénomination ? Comment pourriez-vous rejeter ça, pour y substituer autre chose, les plaisirs du monde ? Pourquoi ne pas l'accepter ? Le voile déchiré ramène un homme directement dans la présence de Dieu, sans aucune espèce de péché sur lui, et il met devant lui une route qui mène vers ce qu'il cherche. Le ciel, la gloire, la paix, la vie éternelle, tout est droit devant lui. Ce jour-là, a porté le coup mortel au pouvoir de Satan. Il a mis fin à tout. Et je peux le voir là-bas. C'était lui, l'agneau de l'Éden, dès la toute première ombre qui en est apparue. Quand Abel, par la foi, a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain, il a dû attacher une liane autour du cou de l'agneau. Il l'a tirée jusqu'au rocher. Il a pris une pierre dans sa main pour lui servir de lance et l'a renversé sa petite tête et il l'a martelée, l'a mise en pièce jusqu'à ce qu'il meure. Et sa laine était imbibée de son propre sang. Il baignait dans son sang. C'était une ombre. Mais ce jour-là au calvaire, là, ce n'était pas un agneau de cette terre, mais c'était l'agneau de Dieu qui mourait, qui baignait dans son propre sang. Le monde l'a mis en pièce, l'a martelée, l'a battue, lui a craché dessus, l'a frappé brutalement, l'a giflé et tout. Et le sang tombait goutte à goutte de ses cheveux. Quand l'agneau d'Abel est mort, il est mort en parlant dans une langue qu'Abel ne pouvait pas comprendre. Il baignait. Et quand l'agneau de Dieu est mort, ce jour-là au calvaire, il a parlé dans une langue, personne ne l'a compris. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'était l'agneau de Dieu, mis en pièce, martelé. C'était lui l'agneau même auquel pensait Abel quand il a vu la semence promise de la femme. C'était lui l'agneau que Daniel a vu qui s'était détaché de la montagne sans le secours d'aucune main. C'était lui la roue au milieu de la roue pour le prophète. Tout ce qu'ils avaient vu d'avance s'est réalisé ce jour-là, ce jour-là au calvaire. C'est ce qui a amené cette grande chose. C'est ce qui a cassé les reins de Satan. Premièrement, nous devrions chercher ce que ce jour-là a signifié. Deuxièmement, nous devrions voir ce que ce jour-là a fait pour nous. Alors, ce qu'il a fait pour nous. Alors, troisièmement, regardons ce que nous devrions faire pour ce jour-là. Nous, qu'est-ce que nous devrions faire? D'abord, nous devrions l'examiner car c'est un grand jour, le plus grand de tous les jours. Le prix du péché a été réglé. Le pouvoir de Satan a été brisé. Et maintenant, nous voulons voir ce que nous devrions faire en retour. Maintenant, en retour, quand Jésus est mort au calvaire, sur le calvaire, ce jour-là, non seulement il a payé le prix de nos péchés, mais il a aussi payé le prix et il a pourvu d'un moyen pour que nous puissions le suivre. En effet, nous, les Adam déchus, qui avons été rachetés, comme l'Esprit conduisait Adam, le premier Adam, par l'Esprit qui avait autorité sur toute la nature, ainsi nous, le deuxième Adam, ou les hommes de la terre. Nous avons été rachetés par Christ depuis le jour du calvaire. Nous pouvons le suivre. Alors, quand il est mort au calvaire, il a pourvu d'un moyen, il a rendu l'Esprit, le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il était renvoyé sur terre pour que vous et moi nous en vivions. C'est ce que le calvaire signifie pour nous, de le suivre lui. D'abord, l'examiner, voir ce qu'il a fait pour nous. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour lui ? Vous et moi, qu'est-ce que nous devons faire ? Bon, nous disons, eh bien, j'apprécie ça, c'est vraiment formidable, mais nous devons l'accepter. Et l'accepter, c'est accepter sa personne, Christ, dans notre cœur. Alors, nous sommes libérés du péché. Par conséquent, nous ne sommes retenus dans aucune des chaînes du péché. Aucune. Dieu, c'est tout comme si nous n'avions jamais péché. Le sacrifice parfait nous a rendus parfaits. En effet, Jésus a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. Mais nous sommes rendus parfaits dans la présence de Dieu. Or, c'est là que nous perdons notre position. Si nous ne sommes pas vigilants, nous chercherons à regarder en arrière à ce que nous étions. Et tant que nous regardons en arrière à ce que nous étions, le sacrifice ne signifie rien pour nous. Oh, vous le voyez, n'est-ce pas, Église ? Je ne voudrais, je ne voudrais même pas essayer de faire ce travail. Je ne peux pas, ni vous non plus. Inutile d'essayer. Vous êtes perdus dès le départ. Tant que vous regardez à ce que vous avez fait. Mais ne regardez pas à ce que vous avez fait. Regardez ce que ce jour-là sur le calvaire a fait pour vous. Il a payé le prix pour vous. Il a réglé la question. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils sont blancs comme la neige, rouges comme la pourpre, blancs comme la laine, alors, vous n'avez pas de péché. Vous êtes parfaitement sans péché. Peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous faites, vous êtes quand même sans péché. Pourvu que vous ayez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vos péchés sont pardonnés. tout ce qui est pardonné est remis et oublié. Alors, qu'est-ce que cela a pour conséquence ? Cela vous donne, après avoir rempli cette condition, son esprit pour pouvoir le suivre et faire comme lui a fait pour les autres qui vont suivre. Il n'était qu'un seul homme, l'homme parfait. Il a donné sa vie à lui. Il vous a donné un exemple. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire ? Bon, la première chose que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. C'est parfaitement ça, la vie éternelle. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des bonnes actions, c'est bien, mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est ce qu'il a prouvé quand elle est venue dans l'agneau de Dieu. Il vivait et il avait la vie éternelle parce qu'il ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour-là. Alors, vous ne vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Quelqu'un disait, comment pouvez-vous laisser des gens vous traiter de tous les noms comme ça ? Vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour les autres pour pouvoir racheter cet homme-là. Vous devenez des fils. Et le problème, c'est que l'Église l'a oublié qu'ils sont des fils. Vous êtes un fils. Vous prenez la place de Christ. Vous êtes un fils. Alors, ne vivez pas pour vous-même. Vivez pour les autres. Eh bien, frère Branham, je peux vivre pour ce frère-ci parce que c'est un homme vraiment sympathique. Ce n'est pas ça. vivez pour l'homme qui vous hait. Vivez pour la personne qui vous tuerait si elle le pouvait. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont tué et les morts pour pouvoir les sauver. C'est ça, la vie éternelle. Quand vous, c'est ça que vous avez dans votre cœur, alors vous vous dirigez vers le ciel, mais vous sacrifiez les choses qui vous appartiennent. Vous les abandonnez comme le mouton donne sa laine. Vous regardez plus loin en direction du calvaire. J'espère que ceci vous aide à vous positionner. C'est ça que le tabernacle, c'est ça que tous les gens doivent faire. Il faut trouver ce que vous êtes et quel est le but. L'Église, il ne s'agit pas d'aller à l'Église rien que pour jouer de la musique et chanter des quantiques. L'Église est un lieu de correction. Le jugement commence par la maison de Dieu. Nous devons nous regarder comme morts et comme vivants pour Christ. Alors, il a pourvu du moyen pour que nous puissions nous sacrifier nous-mêmes pour son service, pour le suivre. Si nous le suivons, nous vivons la vie que lui a vécue. C'est merveilleux, ça. Jésus a dit, il en a parlé. Je vais vous donner quelques citations là-dessus. Écoutez bien, ne manquez pas ceci. Jésus a dit que ce jour-là, il séparerait les gens comme les brebis d'avec les boucs. Et il dirait aux boucs, mettez-vous à gauche et aux brebis, mettez-vous à droite. et il a dit au bouc, retirez-vous de moi car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Alors, retirez-vous de moi. Et aux brebis, il a dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez assisté. Et, remarquez, ne manquez pas de saisir ceci, Église. Gardez ceci dans votre cœur pour toujours. C'était fait de façon tellement inconsciente. Les gens ne le font pas par devoir. Un homme qui vous donne quelque chose parce que c'est ce qu'il doit faire. Un homme qui vous donne à manger parce que c'est ce qu'il doit faire. Il a une conception égoïste. Ça devrait être votre vie même, votre initiative même. Si brebis-là, ça les a tellement étonnés qu'elles ont dit, « Seigneur, quand as-tu faim et que nous n'ayons pas voulu te donner à manger ? Quand as-tu faim et t'avons-nous donné à manger ? Quand étais-tu nu et t'avons-nous donné des vêtements ? Quand as-tu eu soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand étais-tu malade et t'avons-nous assisté ? » C'était fait tellement automatiquement. Par amour, c'était tout simplement ta vie qui vivait en eux. Oh Dieu, permets que les gens voient ce que le calvaire a fait pour nous. Tellement automatiquement. Quand ça, Seigneur, nous ne l'avions jamais su ? Regardez ce que Jésus a dit en se retournant. « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à ceux-ci, c'est à moi que vous les avez faites. » Une vie dépourvue d'égoïsme. Non pas après réflexion. Non pas d'y réfléchir. Mais vous êtes tellement morts aux choses de ce monde et tellement vivants en Christ, tellement engagés sur la grande route que ces choses-là sont tout simplement automatiques. Vous les faites tout simplement. Non pas de dire « Bon, eh bien, Seigneur, Seigneur, tu veux que je fasse ça. » Ce n'est pas ça. Vous êtes simplement une partie de Lui. Son esprit est en vous et vous agissez comme Lui agissait. Ah ! Saisissez-le bien. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, mais ceux la seule qui font la volonté de mon Père. » Simplement du fond du cœur, volontiers. Or, ce jour-là au calvaire a payé ce prix pour que nous puissions être comme ça. Non pas de dire « Vous savez, une fois, la veuve Jones, elle n'avait plus de charbon et je suis allé lui en acheter. Je vous le dis, j'ai vu un frère qui avait besoin d'un complet et je suis allé lui acheter un complet. Dieu soit béni, je suis un chrétien. » Oh là là ! Pauvre égoïste misérable, tu es un hypocrite. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta gauche et que ta gauche ne sache pas ce que fait ta droite tellement automatiquement mort en Christ que vous le faites de toute façon. C'est votre nature, c'est votre caractère. Vous le faites de toute façon. C'est simplement ça, la vie qui vit en vous. Vous êtes complètement soumis à cet esprit et c'est lui qui vit sa vie en vous. Oh, vous sentez cet esprit béni, cette vie. Ce n'est pas moi qui vis, a dit Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est tellement automatique. Eh bien, je vous le dis, frère Branham, nous, nous sommes chrétiens, nous aidons ces gens-ci, nous aidons ces gens-là. Oh là là ! Honte à vous ! Le christianisme, ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est tout simplement automatique. Ces choses-là sont à faire. C'est ce qu'il faut faire. Vous oubliez tout ça, vraiment. Vous ne pensez même pas que moi, non. Allez, faites-le. Christ a complètement abandonné sa vie à Dieu. Il s'est donné lui-même comme un serviteur au service du peuple. Il a donné sa vie librement. Il n'était pas obligé de le faire. Il ne l'a pas fait à contre-coeur. Il n'a pas dit, frère, vous devriez avoir beaucoup d'estime pour moi, là, parce que je suis venu mourir pour vous. Il n'en a pas soufflé mort. Il est mort, de toute façon, parce que c'était Dieu en lui. C'est Dieu en vous. C'est Dieu en moi qui fait que nous considérons les autres, les brebis d'un côté. L'un d'eux dira, « Eh bien, Seigneur, j'ai fait ceci, et Seigneur, j'ai fait cela. » Il a dit, « Retirez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai même jamais connus. » Si l'Église pouvait en arriver à saisir ces réalités fondamentales, que ce n'est pas quelque chose que vous essayez de faire, que vous vous forcez à faire, c'est quelque chose qui est né en vous. Pardonne-moi, mon ami pankotiste. Je suis pankotiste. Mais mes amis pankotistes en sont au point où il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de musique très rythmée. Le battement des orchestres ou de taper des mains ou des tambourins pour faire pousser des cris aux gens. Ça, ce n'est que de l'émotion. Les fanfars jouent avant la bataille. On fait ressentir l'émotion de la bataille aux gens. La musique, je crois à ça. Tapez des mains, je crois à ça. Mais je crois à ces choses. C'est tout à fait vrai. Nous devrions avoir ces choses. Mais vous avez négligé les grandes choses. C'est cette vie de sacrifice de soin que Dieu vit en vous. De faire automatiquement ce qui est bien parce que c'est bien. De continuer à avancer tout simplement. De trouver ça tout naturel. De mener cette vie-là tout simplement. Alors vous regardez, vous voyez ce qui se passe. Simplement vous, vous êtes sur la grande route. C'est ça que le calvaire a signifié pour vous. Sur la grande route qui était ouverte ce jour-là pour vous. Maintenant, maintenant, souvenez-vous, vous ne pouvez pas être moitié bouc, moitié brebis. Ils ne sont pas compatibles. bon, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, vous savez quoi ? Nous avons une organisation dans notre groupe. Nous, nous aidons les pauvres. Nous faisons ceci. Il n'y a pas de mal à ça. Mais vous chantez vos propres louanges. Ne faites pas ça. Faites vos amnes en secret, a dit Jésus. C'est tout simplement automatique. C'est quelque chose en vous. Ça ne vous demande pas plus que d'aller chercher un peu d'eau. Vous avez soif. Si votre voisin a soif, vous pensez à lui aussi. Le besoin du voisin, vous pensez à lui. Autant que s'il s'agissait de votre besoin, vous, et vous n'y faites même pas attention. Vous continuez à mener votre vie, tout simplement. Un, vous ne pouvez pas être moitié brebis, moitié bouc. Donc, si vous dites, eh bien, notre église a une organisation. Nous donnons aux pauvres et nous faisons ceci et nous faisons cela et nous faisons telle autre chose. Si vous avez cette partie-là sans avoir l'autre, la vie de Christ en vous, vous le faites absolument en vain. Jésus, Paul a dit dans 1 Corinthien 13, « Quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé comme sacrifice, cela ne me sert de rien. » C'est dur à entendre ça, mais c'est la vérité. Vous devez en arriver à saisir cette réalité, reconnaître ce que le calvaire a fait pour vous. Nous le regardons et nous disons, « Oh oui, c'est bien. » Ce n'est pas ça. Si ce fils de Dieu-là, il lui a fallu aller au calvaire pour y être crucifié, chaque fils qui vient doit aller à un calvaire. Il doit lui aussi avoir un calvaire. Vous devez avoir votre jour au calvaire. Je dois avoir mon jour au calvaire. C'est ce qui règle la question du péché. Ce n'est pas de serrer la main du prédicateur. Ce n'est pas d'entrer dans l'église en se faisant secouer. Ni d'y entrer par une lettre. Ni d'y entrer par une profession. Mais d'y entrer par une naissance. Il n'a jamais donné une lettre. Il n'a jamais donné une profession. Il a donné une naissance. C'est comme ça que nous y entrons. Alors, à partir de là, nous vivons automatiquement des vies chrétiennes. Maintenant, une autre remarque. Moitié bouc, moitié brebis, ça n'existe pas, ça. Vous êtes soit bouc, soit brebis. Vous n'êtes pas moitié bouc, moitié brebis. Vous êtes soit bouc, soit brebis. Or, si vous faites simplement des bonnes actions et que vous pensez pouvoir y entrer à cause d'elles, dans ce cas-là, le jour du calvaire n'aurait pas été nécessaire. Avec la loi, on avait déjà ça. Mais, puisqu'il a fallu un jour du calvaire, c'était afin d'introduire ça pour que nous ne soyons pas seulement des membres d'église. mais que nous soyons des fils et des filles de Dieu. C'est ça qui a été le jour du calvaire. C'est ça qu'il a signifié pour vous que vous puissiez faire, suivre et agir comme Jésus. Or, la rivière ne coule pas en même temps, en amont et en aval. La rivière ne coule que dans un sens. De même, l'Esprit de Dieu ne coule que dans un sens. Il ne se mélange avec rien d'autre. Il coule toujours dans le même sens. Regardez bien Jésus pour conclure. Jésus a dit « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. » Ce n'est pas tant à l'Église ici que je dis ces choses. Vous, vous comprenez, mais ces messages sont enregistrés. Des dizaines de milliers de personnes les écoutent dans le monde entier. Je vais répondre tout de suite à cette question pour le critiqueur. On m'a souvent dit « Rapportez ». Ils disent « Mais vous croyez la Bible ? » Jésus a dit « Ces œuvres que je fais, vous les ferez aussi et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. » Comment pouvez-vous être si moche, Monsieur ? Comment pouvez-vous manquer de discernement à ce point-là et garer dans vos théologies intellectuelles ? Dans votre conception mentale des choses, mon cher ami perdu, ne pouvez-vous pas comprendre que cette Bible s'interprète spirituellement ? Jésus a rendu grâce au Père d'avoir caché cela aux érudits, aux astucieux, aux sages et aux intelligents et d'avoir voulu le révéler aux enfants qui seraient disposés à venir au calvaire. Maintenant, regardez bien. Jésus a dit « Regardez bien comment il a exprimé ça. Les œuvres que je fais, il les fait maintenant même. Les œuvres que je fais maintenant de guérir les malades, de ressusciter les morts, d'ouvrir les yeux des aveugles, ces œuvres, vous les ferez aussi. Vous les ferez si vous croyez en moi. Vous ferez ces œuvres et ensuite vous en ferez une plus grande parce que je m'en vais à mon Père. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père. Il vous enverra un autre Consolateur, le Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir. Mais vous, vous pouvez le recevoir. Maintenant, remarquez, les œuvres plus grandes, c'était d'avoir la puissance dans l'Église, non seulement de guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la vie éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit allait venir et serait remis dans les mains de l'Église pour transmettre la vie. Oh, c'est ça que le calvaire a signifié. Il a pris possession d'hommes et de femmes avilés, dégradés et les a élevés jusqu'à cette position d'être des fils et des filles de Dieu, de guérir les malades et de transmettre la vie éternelle en donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants. Des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants et transmettent la vie spirituelle éternelle. Combien plus grand est-ce de dire cette femme malade couchée ici, je peux faire une prière de la foi et elle sera guérie. C'est une grande chose. C'est ça qu'ils faisaient à l'époque, mais a-t-il dit vous en ferez de plus grande. Je vais vous donner la puissance non seulement de le ressusciter pour un temps mais de lui donner la vie éternelle, celle qui sera éternelle pour toujours. Pauvres, misérables, aveugles, comment faites-vous pour manquer ça ? Vous ne voyez donc pas ce qu'est la chose plus grande ? C'est la plus grande chose qui n'a jamais pu arriver. C'était de transmettre la vie éternelle à des gens. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est ? La vie qu'il a vécue, la vie qui était en lui, de la transmettre à d'autres. Est-ce qu'un homme peut faire ça ? Un fils de Dieu le peut. Jésus a dit, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Or, c'est là que l'Église catholique et beaucoup d'autres ont fait leur grande erreur. ils se présentent là et disent, je pardonne vos péchés. Ce n'était pas ça. Comment les péchés leur étaient-ils pardonnés dans la Bible ? Pierre a répondu à cette question le jour de la Pentecôte. Ils ont dit, que pouvons-nous faire pour être sauvés ? Comment pouvons-nous recevoir ce que vous, vous avez ? Il a rédigé l'ordonnance. Il leur a dit ce qu'il fallait faire. Il a dit, repentez-vous, chacun de vous, envers Dieu et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi la rémission de votre péché ? Les voilà, les œuvres plus grandes. Combien d'entre vous, les prédicateurs, ce matin, combien d'entre vous qui écoutez ma parole sur la bande magnétique sont prêts à aller au calvaire ce matin et à considérer ce que Dieu a fait là-bas pour vous, à abandonner vos crédeaux dénominationnels et à prêcher l'évangile. Alléluia ! C'est entre vos mains maintenant. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Car la repentance et la rémission du péché doivent être prêchées en son nom de le monde entier, à commencer par Jérusalem. Alléluia ! Voilà ! Qu'est-ce que le calvaire signifie pour vous ? Qu'est-ce que ce jour-là a fait pour vous ? Est-ce qu'il vous a bourré de théologie ? Est-ce qu'il a fait de vous un collet monté ? Ou bien, est-ce qu'il a fait de vous un chrétien qui s'est livré entièrement ? Alléluia ! Le péché remis. Vous ferez des œuvres plus grandes que celles-ci. Vous voyez qui sont les vous, n'est-ce pas ? Des œuvres plus grandes que celles-ci de remettre les péchés au nom de Jésus-Christ. Mais c'est à cause des crédeaux et des dénominations et tout ça. Que vous êtes liés à un point tel que vous servez encore le monde. Dites-moi quel homme, dites-moi quelle femme peut venir au calvaire et chercher ensuite à faire l'important parce que quelqu'un a dit quelque chose. Dites-moi comment vous pouvez regarder le calvaire en face sous son vrai jour, ce jour-là au calvaire ? Comment pouvez-vous avoir votre jour au calvaire et en ressortir un collet monté ? Comment pouvez-vous en ressortir le pontin d'une organisation et prêcher des doctrines d'hommes ? Pourquoi est-ce que ça ne vous rend pas humble à l'égard de la parole de Dieu ? Si jamais vous allez là-bas, vous en ressortirez humble. Comment pouvez-vous désirer être quelqu'un d'important dans votre organisation, recevoir des honneurs alors que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est humilié lui-même au point que son corps a été mis en pièce, son visage a été couvert de crachats jusqu'à la honte et au déshonneur et l'ont dépouillé de ses vêtements et l'ont crucifié devant le monde ayant méprisé la honte ? Comment pouvez-vous aller au calvaire et revenir de là différent de ce que lui a été ? Un déshonneur, une honte. Oh, vous dites, ils vont me chasser à coups de pied. Qu'ils vous chassent ? Ayez votre jour au calvaire et Dieu fera sa volonté avec vous. Je vais citer ça de nouveau. Ayez votre jour au calvaire et Dieu fera sa volonté avec vous. Prions. Seigneur, oh Dieu, emmène-nous tous au calvaire maintenant même. Donne-nous de nous débarrasser de nous-mêmes, Seigneur, de la crainte des hommes, de la crainte de ce que quelqu'un d'autre pourrait dire ? Mais le monde entier l'a tourné en dérision, s'est moqué de lui. Mais il a été obéissant jusqu'à la mort. Il était obéissant jusqu'au déshonneur. Il était obéissant même sous le joug du gouvernement fédéral. Et nous sommes conscients que quand Satan a frappé cette terre, il est devenu le chef et celui qui dirige sur cette terre. Il en a témoigné devant notre Seigneur. Il a dit, « Ces royaumes m'appartiennent. J'en ferai ce que je veux. » Et nous sommes conscients qu'à partir de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, ce monde, sous la malédiction, a été gouverné par celui qui l'a maudit. Mais Dieu, oh Dieu, nous servons un royaume qui n'a pas été maudit. Dieu, notre Père, c'est vraiment formidable. C'est grand chose que tu as fait dans le monde du cinéma aujourd'hui de permettre que de grands films comme les Dix Commandements et ainsi de suite soient réalisés pour faire voir à des hommes et à des femmes qui ne mettraient même pas les pieds dans une église mais leur faire voir ce qu'il en est. Le chemin de Dieu est un chemin rejeté par le monde parce que nous sommes comme nous pénétrons en Russie qui est sous le système communiste. Nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes allés au calvaire. Nous nous sommes crucifiés pour le royaume de Dieu pour être l'un des siens. Sans tenir compte de ce que le monde peut dire, nous prenons le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Nous continuons à avancer vers la résurrection et nous croyons que le moment est proche, Seigneur, où nous serons ressuscités pour entrer dans un royaume qui prendra possession de ce monde. Comme Daniel l'a vu d'avance, le monde entier avait été mis en pièce comme des brins de balle emportés par le vent sur l'air de bataille en été. Mais la montagne, la pierre, a grandi pour devenir une grande montagne qui a recouvert la terre. Cette pierre viendra. Oh Dieu, nous voulons être une partie de ça. Que nous renoncions à nous-mêmes, que nous nous chargions chaque jour de notre croix, que nous vivions pour Christ, que nous vivions pour les autres. Accorde le Seigneur. S'il y en a ici ce matin qui ne le connaissent pas comme leur sauveur et qui aimeraient qu'on pense à eux dans la prière finale, vous aimeriez que ce jour-ci soit votre jour au calvaire. Voulez-vous lever la main pour dire, priez pour moi, frère Branham. Je veux le connaître comme mon sauveur. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Quelqu'un d'autre, que Dieu vous bénisse, mon frère, là-bas au fond. Y aurait-il quelqu'un d'autre ? Dites, je veux le connaître. Je veux que ce soit un jour au calvaire pour moi. J'en ai assez. Ça m'avance à quoi de prendre à la légère la chose même pour laquelle je suis né, ce que je dois faire. Je suis né, né pour être un fils de Dieu et je suis là à m'accrocher aux choses du monde. Ô Dieu, que je sois crucifié aujourd'hui, que je me crucifie aujourd'hui moi-même et mes idées pour que je puisse vivre avec Christ et vivre pour les autres, quel que soit leur comportement à mon égard, qu'ils se moquent de moi, qu'ils me persécutent et qu'ils disent de moi toutes sortes de mal et tout, que je continue simplement à marcher humblement, doux comme un agneau, comme lui l'a fait. Et un jour, il a promis de me ressusciter au dernier jour. J'attends ce jour-là. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qui voudraient lever la main ? Que Dieu vous bénisse, là-bas au fond. Et vous ? Très bien. Encore d'autres, simplement, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Encore d'autres, là, avant que nous prions. Notre Père Céleste, il était dit quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, tous ceux qui crurent furent ajoutés à l'Église. Ils avaient vraiment cru de tout leur cœur. Ces gens qui viennent de lever la main, je crois qu'eux ont cru de tout leur cœur. Et si c'est le cas, il y a un bassin d'eau qui est près ici. ils veulent que leur péché soit pardonné. Il y a quelqu'un ici qui peut les baptiser dans ce nom, le seul nom sous le ciel qui était donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. En effet, comme j'ai cité il y a quelques instants ce passage de l'Écriture, que la repentance et la rémission des péchés doivent être prêchés en son nom dans le monde entier, à commencer par Jérusalem. Et à Jérusalem, quand la repentance et la rémission des péchés ont été prêchés, l'apôtre leur a parlé des Écritures et il a dit qu'ils devaient d'abord se repentir et puis être baptisés au nom de Jésus-Christ. Ça, c'était le rôle du prédicateur. Eux, ils devaient se repentir et lui, ils devaient les baptiser pour la rémission de leurs péchés. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. « Père, comment le monde a-t-il pu s'embarquer dans une galère pareille ? » Pourquoi ne pas croire le simple évangile ? Et ils introduisent même des substituts à ça, de faux noms, un faux baptême, de faux baptême du Saint-Esprit, de serrer la main des ministres, d'employer les titres de Père, Fils, Saint-Esprit, ce qui ne se trouve nulle part dans les Écritures. C'est un document fait par des Romains. Ce n'est pas un enseignement chrétien, nulle part dans la Bible. La rémission des péchés, la rémission ne peut pas se faire au moyen d'un titre, mais au moyen du nom de Jésus-Christ. Or, Père, nous savons que c'est très impopulaire. Tes voix ont toujours été comme ça, mais permets ce matin que des hommes et des femmes en viennent à ce jour-là, à ce jour du calvaire. Alors que Jésus ayant méprisé ce jour cette honte-là d'être dépouillé de ses vêtements, d'être mis en pièce, de recevoir des crachats et d'être la risée du monde entier, de l'Église, des gens qui auraient dû l'aimer. Et pourtant, malgré tout ça, il n'a pas ouvert la bouche. Il est allé mourir pour ces gens qui se moquaient de lui. Oh Dieu, emmène-nous au calvaire ce matin. Et s'ils disent que nous sommes fous, s'ils disent que nous avons mal compris les Écritures, s'ils disent tout ce qu'ils voudront, oh Dieu, ils ne peuvent pas se tenir dans la présence de Dieu et dire que c'est faux. Ils ne peuvent pas couvrir leurs péchés par la Bible. La Bible découvre leurs péchés, leur incrédulité, d'être populaire, de faire comme tout le monde. Qu'ils viennent au calvaire ce matin et à commencer par Jérusalem. La repentance et la rémission des péchés doivent être prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. Qu'ils fassent eux aussi ce pas-là celui du crucifiement, d'être mis en pièce, d'être couvert de crachats, d'être un objet de risée, d'être traité de tous les noms possibles et imaginables, de renégards religieux, de démolisseurs d'églises, traités de tous les noms qu'ils voudront. Puissons-nous ce matin, Seigneur, prendre le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Puissons-nous marcher comme les apôtres sans nous en détourner ni à droite ni à gauche et servir Dieu de bon cœur à corps de le Père. Maintenant, guérir les malades et les affligés qui vont venir dans la ligne de prière. Ceux qui ont levé la main, puissent-ils se repentir du fond du cœur maintenant même. Ceux qui, pendant si longtemps, sont restés en arrière, puissent-ils s'avancer rapidement vers l'eau et recevoir la rémission de leurs péchés. Par le nom du sacrifice, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 à cause de mon nom. Ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. J'ai pensé que le message aiderait probablement l'Église ce matin pour que vous voyiez que nous avons besoin d'un calvaire. Nous avons besoin d'une crucifixion. Maintenant, qu'est-ce que tout cela a produit ? Tout a été payé. La sœur dans le fauteuil roulant. Et vous, les gens ici qui sont malades et affligés. Tout a été payé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire que cela vous appartient. Acceptez-le comme ça et vous serez guéris. Souvenez-vous. Bon, qu'est-ce que c'est ? Vous pourriez aller vers le monde, prêcher l'Évangile, guérir les malades et transmettre la vie éternelle. Ce serait tellement plus glorieux. Voici un homme étendu ici qui a eu une tumeur, un cancer, quoi que ce soit. Nous l'avons vu tant de fois donner ses bénédictions et guérir l'homme, guérir la femme. Des dizaines de milliers de milliers de cas dans le monde entier qu'on ne peut pas contester. Voyez, on les a fait sortir de lits de camp, de brancards, des gens qui n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes, rongés par le cancer, et aujourd'hui, de braves gens en bonne santé. Ces œuvres que je fais, vous les ferez aussi, mais vous en ferez de plus grandes, davantage, est le mot juste. Quoi ? Je leur ai donné un prolongement de vie par le nom de Jésus, pour prolonger leur vie de quelques jours. Mais vous en ferez davantage. Vous leur donnerez la vie éternelle par mon nom. Pourquoi auriez-vous honte de ce précieux nom ? Pourquoi les gens éviteraient-ils cela et s'en détourneraient-ils ? C'est le diable. Certainement, la repentance et la rémission du péché doivent être prêchées en son nom dans le monde entier, à commencer par Jérusalem. C'est là que le message a été proclamé en premier. Pas vrai ? Que la repentance et la rémission du péché soient prêchées en son nom, à commencer par Jérusalem. Maintenant, premièrement, nous ferons comme lui. Nous prierons pour la guérison des malades. Ensuite, nous aurons le grand don. L'eau est prête, ici, pour tous ceux qui veulent être baptisés. Il y a des vêtements ici pour les femmes, des vêtements ici pour les hommes. Prêtes, afin que vous receviez la rémission de vos péchés. Parce que, souvenez-vous, vous ne pouvez recevoir la rémission de vos péchés que d'une manière conforme à l'enseignement de la Bible. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel vous deviez être sauvés. Paul a rencontré les gens qui avaient déjà été baptisés. Et ils poussaient des cris. Ils avaient la victoire. Il a dit, de quel baptême avez-vous été baptisés ? Ils ont dit, du baptême de Jean. Il a dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance. Maintenant, saisissez ceci pour amener à la repentance, pas pour la rémission du péché. Combien comprennent ça ? Pas pour la rémission du péché. Ils ont été baptisés, c'est vrai, pour amener à la repentance. Ils s'étaient repentis. Oui, monsieur, je me suis repenti. Moi, je crois qu'il vient. Ils ont été baptisés du baptême de la repentance, c'est-à-dire, croyant au Seigneur Jésus-Christ. Puis, après avoir entendu ces paroles, que le sacrifice était déjà venu, ils ont été baptisés de nouveau au nom de Jésus-Christ. Puis, il leur a été donné, quand il leur a imposé les mains, le Saint-Esprit. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Maintenant, comment allez-vous changer ce passage de l'Écriture ? Mettez le doigt sur un seul passage de la Bible où quelqu'un a déjà été pardonné de ses péchés dans le Nouveau Testament et qui n'a jamais été baptisé autrement qu'au nom de Jésus-Christ. Montrez-moi un seul endroit dans la Bible où qui que ce soit ait déjà été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ou apportez à mon bureau un récit historique, un récit historique de l'Église qui montre où quelqu'un a déjà été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit jusqu'à 300 ans et quelques après la mort du dernier apôtre quand l'Église catholique a été organisée. Maintenant, j'ai les Pères à Vonnissé et les tous les historiens et tout juste là dans mon bureau. L'histoire la plus ancienne et la plus sacrée du monde. Les seules preuves infaillibles que nous ayons. Lisez notre Visiteurs du Dimanche ou le Catéchisme de l'Église catholique et observez ce qu'ils disent. Quelques-uns des protestants seront peut-être sauvés parce qu'ils se plient à la doctrine catholique. En effet, leur Bible dit de baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais nous avons ôté la solennité du nom de Jésus et nous l'avons placé sur Père, Fils, Saint-Esprit. Et ils l'admettent. Maintenant, montrez-moi un passage de l'Écriture contraire à cela. Et voilà. Et pourtant, le monde se plie à cela. Pourquoi ? Ils ne sont jamais allés au calvaire. C'est ça. Ils n'ont jamais vu. Ils vont se moquer de vous et vous appeler, ils vont même vous appeler des exaltés, des Jésus-seuls. Et tous ces noms fanatiques qu'ils peuvent avoir, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Comment ils vous appellent ? Que leur, n'importe comment ils l'appelaient, il était crucifié, il a vécu pour Dieu et pour Dieu seul. Et si ce même esprit qui était en lui est en vous, il vous fera faire la même chose. Portez son nom. Quoi que vous fassiez, dit la Bible, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus, en donnant gloire à Dieu. D'où tirez-vous cette doctrine trine, païenne, d'un catéchisme, pas de la Bible ? Le mot « trinité » n'est même pas mentionné dans toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Ça n'existe pas. Un Dieu trinitaire, ça n'existe pas. Il est Dieu. Dieu seul. Un seul Dieu. Il a toujours été un seul Dieu. Il a rempli trois fonctions. Il a servi une fois en tant que Père, sous Moïse. Il a servi une fois dans la chair, en tant que Fils, Jésus. Il sert maintenant en tant que Saint-Esprit. Mais c'est un seul Dieu. Un seul Dieu. Pas avec trois noms, trois fonctions, trois titres, dans un seul nom, Jésus-Christ. Tout autre chose, c'est païen. Et je demande que quelqu'un présente cela, si ce n'est pas le cas. C'est vrai. J'ai dit ça pendant des années et des années, et personne n'a encore répondu. Voyez ? Parce que c'est impossible de le faire. J'ai la... Voici la Bible, premièrement. Et il y a l'histoire ancienne, qui prouve que c'est tout à fait vrai. Et pourquoi le diable ? Je... Eh bien, la Bible a dit qu'il serait comme ça. Comment peuvent-ils venir si je ne les attire ? C'est tout ce que j'en sais. C'est ce que Jésus a dit. Alors, je ne dis pas ça pour être. Si je disais ça, et que je prêchais une prédication comme celle-ci, je serais le pire hypocrite parmi vous. C'est vrai. Je dis ça parce que c'est la vérité, et que c'est la vie. Tous ceux qui sont baptisés en Christ, revêtent Christ. Ils ont la vie par son nom. Nous prions en son nom. Nous cherchons en son nom. Nous prêchons en son nom. Nous baptisons en son nom. Nous vivons en son nom. Nous mourrons en son nom. Nous allons au ciel en son nom. Nous ressuscitons en son nom. Toute la famille dans le ciel s'appelle Jésus. La Bible dit, toute la famille sur terre s'appelle Jésus. Il a dit, je suis venu au nom de mon... Vous dites, eh bien, c'est le nom du Père. Père n'est pas un nom. C'est un titre. Il a dit, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. Alors, au nom de qui est-il venu ? Ah oui, certainement. Et vous ne m'avez pas reçu. Alors, voilà, c'est simplement, oui, c'est caché aux yeux des sages et des intelligents. Certainement. C'est sûr. Oui. Et dans l'Apocalypse, comme nous l'avons enseigné l'autre jour, il y a la vieille église prostituée, qui est la première organisation, puis elle a donné naissance à un tas de filles. Elles font la même chose. Elles ont les mêmes habitudes. Tout cela aboutit à Babylone. De la même manière, avec une, avec l'église de Rome, et une confédération des églises des nations. Et voilà qu'elle est là. Elles aboutissent toutes dans la même chose, le même bateau. Mais l'église de Dieu, alléluia, c'est une église appelée à sortir, séparée. Comment l'église est-elle bâtie ? Comment saurez-vous ceci ? Comment pouvez-vous savoir que ceci est la vérité ? Quand Dieu vous le révèle, comment, comment Abel a-t-il su que c'était un agneau au lieu de pomme ? Cela lui a été révélé. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. En descendant de la montagne de la transfiguration, Jésus a dit, « Qui dit-on que je suis ? » Certains nous disent, « Elie, Moïse, » et ainsi de suite. Il a dit, « Mais je vous le demande, qui dites-vous que je suis ? » Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit, « Tu n'as jamais appris ceci. » Autrement dit, « Je dis ceci, pas pour être arrogant, mais pour bien faire pénétrer un point. » Tu n'as jamais appris ceci dans un séminaire. Un homme ne t'a jamais enseigné cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ceci, que je suis, non pas Père, Fils et Saint-Esprit, mais je suis Jésus-Christ. Et sur ce roc, quel roc ? Le même que celui sur lequel Abel a été. Sur ce même roc. Sur ce roc, la vérité spirituelle de Dieu révélée. Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. C'est vrai, elles essayent, mais elles ne prévaudront jamais. Voyez ? Alors, allez simplement au calvaire. Soyez crucifiés, revenez, et prenez le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Continuez à avancer. Maintenant, Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains. De ce groupe, je ne sais pas ce qu'il y a ici. Je n'ai aucun moyen de le savoir, Seigneur, à moins que tu ne le révèles. Et maintenant, Dieu notre Père, je ne te demande pas de faire ça. J'ai présenté cela aux gens. C'est entre leurs mains maintenant. Les voilà. Puissent-ils y être un vrai calvaire ce matin, que ce soit une vraie crucifixion de la volonté personnelle, des désirs personnels, et des choses grandioses de la vie. Puissent les hommes devenir humbles et prêts à prendre le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. Puissent-ils marcher humblement. Puissent-ils naître dans ce royaume, ce glorieux royaume de Dieu, qui est un corps spirituel, le corps céleste de Christ sur la terre. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Accorde le Seigneur, qu'il soit noir, blond, jaune, brun, quoi qu'il soit, homme ou femme, esclave ou libre. Nous avons tous été abreuvés du même esprit. Accorde le Père, et que ce soit avec, que parmi eux, il soit beaucoup ce matin à comprendre. Puissent-ils ouvrir leur intelligence ? Alors, ce sera comme un jour nouveau pour eux. Le soleil brillera, et la lumière sombre des théologies faites de mains d'hommes disparaîtra. Et la lumière de Dieu brillera sur leur sentier et brisera le voile qui voile cette belle lumière. Et alors, ils pourront marcher sur la grande route de la sainteté et vivre pour les autres comme Christ l'a fait. Maintenant, alors que nous commencerons la ligne de prière, je te prie d'oindre tes serviteurs ce matin, nous tous, alors que nous prierons les uns pour les autres. Et accorde aujourd'hui que chaque personne malade qui passera dans cette ligne de prière soit guérie. Puissent-ils revenir, comme la petite fille qui louchait, et le petit garçon, et la, et cette dame âgée, et, et frère Wright, et beaucoup de ceux qui sont venus, Seigneur, avec des afflictions et des maladies, et quelque chose que les médecins ne pouvaient pas guérir. Et les voici aujourd'hui. C'était il y a environ une semaine. Et les voici en bonne santé aujourd'hui. Oh Dieu, puissent les hommes et les femmes s'avancer ici avec cette même foi, sachant qu'ils s'en vont au calvaire pour être crucifiés à leurs pensées et à leurs idées qu'ils ne peuvent plus guérir. Que la puissance qui a ressuscité Jésus de la tombe leur donne la vie, une grande vie de foi. Et puis, tout de suite après, fait que beaucoup viennent au baptistère pour se faire baptiser. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous n'avons que 20 minutes pour faire la ligne de prière et le service de baptême. Bon, nous n'avons pas de carte de prière. Nous avons laissé ça de côté et nous essayerons de les utiliser dans mes plus grandes réunions quand nous les commencerons. Je vous l'ai tous dit, nous l'avons présenté, nous l'avons sur bande et partout où je vais, ces bandes seront envoyées à l'avance. Le signe ne fait qu'indiquer la bénédiction. L'idée, c'était, si tu pries pour les malades, amène les gens à te croire. J'ai dit, ils ne me croiront pas. Il a dit, ces signes te seront donnés et c'est par cela qu'ils croiront. Les signes ont été manifestés maintes et maintes fois, pendant dix ans, partout dans le monde, sans faillir une seule fois. Il n'y a eu aucun échec là-dedans. Combien savent que c'est vrai ? Eh bien, si vous pouvez croire le signe, alors croyez le message. C'est vrai, il l'indique. Est-ce que Dieu mettrait en moi un message et ferait en sorte qu'il soit tellement parfait comme ça, mais que, et je vous dirais quelque chose qui serait faux ? Dieu ne me laissera pas faire ça. Non, 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 monsieur, je vous dis la vérité. Maintenant, tous ceux d'entre vous qui veulent qu'on prie pour eux, est-ce que vous pourriez, dans cette rangée ici, venir de ce côté-ci, si vous le voulez bien ? Là-bas, mettez-vous en ligne à droite. Et alors, cela permettra aux gens de passer pendant que nous prions. Ensuite, nous aurons les garçons, les huissiers et les autres surveilleront. Et pendant qu'ils passent de ce côté-ci, alors de ce côté-là, nous les ferons venir par l'arrière et nous les ferons avancer. On priera pour tout le monde. Oh, non, non, pas du tout. Eh bien, au moment que vous voudrez, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez l'amener là-bas ou vous, je peux amener-la là-bas maintenant ou un peu plus tard quand elle le voudra. Ça n'a pas d'importance. Maintenant, restons aussi tranquilles que possible pendant les prochaines quelques minutes. Je veux que vous réfléchissiez tous maintenant. Bon, qu'est-ce que la Bible dit ? La prière de la foi sauvera le malade. Combien savent que c'est vrai ? Combien savent que la Bible dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. » Et quelles étaient les œuvres ? Il a dit « Je le peux si vous croyez que je suis capable de faire ceci. » Pas vrai ? Quelle était ma question ? Ils ne me croiront pas. Il a dit « Ces signes les amèneront à croire. » Maintenant, si vous croyez, préparez-vous. C'est maintenant l'heure de votre délivrance. C'est la même chose que pour le péché. C'est la même promesse du même Dieu. Maintenant, nous avons ici une petite femme malade qui a des problèmes d'estomac qui vient de New Albany. Nous allons d'abord prier pour elle afin qu'elle puisse se trouver un siège. Maintenant, tranquillement, tout le monde là. Je veux que les frères m'aident ici. Maintenant, courbons la tête un instant pour la prière. Maintenant, Père Céleste, ceci a été ta parole. Je ne suis pas responsable des actions qu'on prendra à ce sujet, mais je suis responsable de la prêcher. Et sachant ceci, et sachant que je suis maintenant un homme d'âge mûr et qu'un jour, je devrais me tenir devant toi, j'ai prêché la vérité du fond du cœur. Vous le savez, sans partie prie, si c'était le cas, Seigneur, alors j'ai besoin de repentance. Et Père, je te prie de m'aider maintenant alors que nous allons prier pour les malades. Puisse mes prières être exaucées, pas seulement mes prières, Seigneur, mais la prière de cette Église, alors que ces pauvres gens et si c'était ma femme qui se tient ici et si c'était elle assise dans le fauteuil roulant où ma sœur, ma mère, oh Dieu, guéris ces gens. Veux-tu le faire, Seigneur ? Regarde, debout dans la ligne de prière, problèmes cardiaques, cancers, tumeurs, toutes sortes de maladies et d'afflictions. Beaucoup d'entre eux viennent, des centaines sont en train d'être délivrés ici même, Seigneur, et ils le voient et ils le croient. et ils viennent dans la ligne de prière pour accepter leur délivrance. Ils s'avancent maintenant vers une pierre vivante, pas ton serviteur, mais vers ton fils Jésus qui est le conducteur de l'Église, la personne spirituelle et mystique parmi nous. Et alors que nous procédons, en offrant son nom, tu as dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Je te prie d'exaucer nos prières. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, que tout le monde soit en prière. Bon, ceci fait aussi partie de la vôtre. Ceci est votre prière. Là, cette petite femme doit mourir si quelque chose ne lui vient pas en aide. Combien connaissent frères Statzleff, frères et sœurs Statzleff, ont appelé de l'Allemagne trois fois l'autre soir. Leur bébé était mort. Ils ont demandé, frère Branham, nous vous avons vu ressusciter les morts par l'Esprit de Dieu. Ils étaient présents et ont observé cela. Voyez, et nous savons que vous êtes un prophète du Seigneur. Prononcez simplement la parole. J'ai dit, je ne peux pas la prononcer à moins que ce soit mis dans ma bouche. Venez en Allemagne. Je me suis levé tout de suite. Ils ont téléphoné. Nous avons un avion à réaction qui peut vous emmener en Allemagne en six heures. Un avion à réaction de l'armée qui m'emporterait en Allemagne pour qu'un bébé mort soit ressuscité. Un avion à réaction de l'armée m'emmènerait en six heures de Louisville à München en Allemagne. Je suis entré dans la pièce. Je me suis mis à genoux et j'ai dit, père, que dois-je dire ? Parle dans ma bouche. Il ne m'a pas répondu. Je suis allé dans les bois. J'ai dit, père, que dois-je dire ? Mets les paroles dans ma bouche. J'irai en vain. Sinon, je suis reparti. Il ne m'a pas répondu. Je suis rentré. Pendant toute la nuit, j'ai prié, Seigneur, mets les paroles dans ma bouche. Il n'y a pas eu de réponse. Le lendemain matin, ma femme s'est levée. Aussitôt qu'elle est partie, la parole, je me suis levé, il a dit, ne réprime pas ceci. Ceci, c'est la main du Seigneur. Ah oui. Puis, rapidement, au téléphone, je ne peux pas venir. Non, ceci, c'est la main du Seigneur. Cela me serait défendu. Vous voyez quelle puissance est attachée à cette réprimande quand Dieu a dit, ne fais pas ça, car c'est la main du Seigneur. Or, Moïse, une fois, on lui avait dit de ne pas faire quelque chose. Il est allé le faire quand même. Vous vous en souvenez ? Alors, je n'y suis pas allé et je pourrais vous apporter des attestations de médecins pour quatre personnes qu'ils avaient déclarées mortes et après la prière et que la mort a été réprimée. Vous voyez, nous nous tenons là pour réprimer cette chose. Et si Dieu vous a donné le pouvoir de faire quelque chose, vous feriez mieux de faire attention à ce que vous faites. Vous voyez, vous feriez mieux de faire attendre. Il a dit, ne, maintenant, souvenez-vous, ce n'est peut-être pas frappant pour vous, mais pour moi, ça voulait dire quelque chose. Vous voyez, ne réprime pas ceci. Une voix très douce et bienveillante, vers 6h30, je crois, 6h30 ce matin-là, a dit, ne réprime pas ceci. Ceci, c'est la main du Seigneur. J'ai dit, merci, Père, merci, Seigneur, je ne le ferai pas. S'il avait dit, réprime ceci, c'est l'ennemi qui s'est infiltré, j'aurais dit, allons-y, et cela aurait été fait. Quand ce petit garçon, là-bas en Finlande, était étendu là, mort, écrasé, sans même un os sain dans son corps, le Seigneur a dit que c'était la main de Satan. Il a dit, réprime cela. Et j'ai dit, mort, tu ne peux pas le retenir, ramène-le, laisse-le aller. Et là, il s'est levé d'un bond. Eh bien, il n'avait même pas un seul os brisé dans son corps. C'est la parole du Seigneur. Je ne peux pas utiliser la parole du Seigneur tant que la parole du Seigneur ne vient pas à moi. Mais dans l'Écriture, la parole du Seigneur m'a donné la commission de prier pour ces malades. Vous donne la commission de prier pour eux. Maintenant, la prière de la foi sauvera le malade. Prions, courbez la tête. Nous verrons ce qu'il dira quand vous vous avancerez. Vous êtes chrétienne, n'est-ce pas ? Croyez-vous de tout votre cœur que Jésus va vous rétablir ? Vous avez un petit problème d'estomac. Vous en souffrez depuis des années, sœur. Maintenant, vous allez vous rétablir si vous croyez. Eh bien, Seigneur Dieu, cette jeune femme doit mourir à moins que tu ne l'aides. Maintenant, je prie, alors que je regarde vers elle, je ne vois aucune raison pour qu'elle meure. Et je sens dans mon esprit, Seigneur, que c'est ta volonté. Tu permets maintenant que je réprime ceci. Satan, laisse-la aller. Au nom de Jésus-Christ, puisse-t-elle être guérie, venir à cette église et rendre témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, aussi simple que cela puisse être, Madame, vous allez vous rétablir. Croyez-vous cela, frère ? Croyez-vous, ici en bas, que vous allez vous rétablir ? Allez maintenant, commencez à manger ce que vous... Alors, vous serez rétablis. Maintenant, tu t'attends à donner au monde une attaque et à le paralyser. Il t'a donné une attaque et t'a paralysé. Maintenant, le Dieu du ciel a ôté cette attaque du monde. Il a donné la rémission du péché et par ce même nom, il peut vous donner la rémission. Vous ôtez cette attaque et vous rétablir. Vous croyez qu'il peut faire battre ce cœur correctement ? Si vous faites cela, vous serez rétablis. Seigneur Jésus, cette pauvre femme doit rester dans ce fauteuil jusqu'à la fin de sa vie et ensuite être enlevée. Mais nous demandons que cette puissance de Satan la quitte. Puisse-t-elle vivre, marcher et être aussi normal que jamais ? Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous croyez ? C'est une œuvre achevée, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a ? Sans crainte, sans... N'était-ce pas ? Vous avez été guéri du cancer une fois. Lâchez prise, donnez tout à Jésus. Seigneur Jésus, je pose ma main sur cette femme et je réprime sa maladie. Je sais qu'elle est chrétienne, née de l'esprit. Je la débarrasse de cela dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, pour son précieux frère, je demande son salut au nom de Jésus. Tenez-vous-en à cela. Amen. Ce sera fait. Es-tu prêt à recevoir ta guérison, fiston ? D'accord. C'est maintenant entre ses mains. Seigneur Jésus, sur ce jeune homme qui a dit qu'il prie pour recevoir de toi sa guérison. En tant que ton serviteur, je lui impose les mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, n'importe quel. Maintenant, vous n'avez qu'à invoquer son nom. Là, pas, pas à moi. Dieu notre Père, comme seul un Fils qui s'appuyait autrefois sur le sein de sa mère. Elle l'a tapoté, est et a prié avec lui et a tenu sa petite main quand il était un bébé qui gazouillait. Maintenant, Satan l'a placé dans un hôpital psychiatrique. Ô Dieu, il est venu à la Sainte Église du Dieu vivant, une église qui est née de l'Esprit de Dieu, une église dans laquelle l'Esprit de Dieu vit et se fait connaître. Et aujourd'hui, par la prière, nous délivrons cette femme de cet hôpital psychiatrique. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Rentrez chez vous. Tout va bien pour vous. Merci d'être venu pour demander cette faveur pour votre mère. C'est un vrai fils. C'est maintenant le jour de votre délivrance. Seigneur Jésus, pour cette jeune femme, pour le salut de son mari et la délivrance de sa gorge. Puisse-t-elle le recevoir au nom de Jésus-Christ qui dit « Viens, crois-le maintenant » et c'est un produit fini. Seigneur, les médecins ont déclaré « Seigneur, que c'est dans son corps, que ça monte dans son œil. Elle est venue pour être délivrée à cet hôtel alors que cette sainte église prie. Je demande sa délivrance au nom de Jésus-Christ. Ce fléau quittera son corps. C'est une œuvre achevée. Pour son Fils, je bénis ce mouchoir. Que l'ouïe revienne dans son oreille et qu'elle soit en bon état. Maintenant, l'Église parle. Or, l'Église est le corps mystique de Christ. Nous prions tous pour vous. Voyez, nous ne déclarons plus être dans le monde. Nous ne parlons pas de nous demander où nous allons. Nous avons trouvé le chemin. Nous sommes nés dans ce chemin. Nous sommes l'Église du Dieu vivant, une partie de celle-ci. Bien sûr, elle se trouve partout dans le monde. Mais ici, c'en est un des groupes. Aujourd'hui, ensemble, nous venons en son nom. Nous venons pour faire ce qu'il a dit de faire, ce qu'il peut révéler quand nous nous réunissons. Priez pour les malades, leur imposer les mains, la prière de la foi sauvera le malade. Que votre maladie de cœur vous quitte. Au nom de Jésus-Christ, j'obéis à la commission que Dieu m'a donnée. c'est un défi. Jésus-Christ, c'est un défi. Jésus-Christ, C'est un défi.